Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui encore une fois et que vous êtes bien, restez chez vous au chaud, faites attention Bon, on ne va pas reparler du Covid-19, du coronavirus, mais simplement vous donner une petite info Je me suis posé la question dans ma dernière vidéo, est-ce que je pourrais aller faire un vol loisir simplement vite fait pour me détendre les neurones ou les jambes un petit peu Eh bien écoutez, j'ai ma réponse, non, c'est non et non Donc certains m'avaient mis la réponse déjà dans les commentaires Mais oui, en fait, si vous regardez ici, vous verrez que la DGAC a publié justement un communiqué de presse pour dire que tous les vols étaient interdits, que ce soit les vols professionnels ou les vols loisirs Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va simplement rester chez soi On va simplement rester chez soi Et puis, si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous pouvez voler dans votre jardin sur votre propriété Bien sûr, il ne faut pas monter à 50 mètres de haut, il ne faut pas s'éloigner Vous restez dans les limites de votre propriété Et vous allez pouvoir faire voler un CineWoop, un Tini, ce genre de petits appareils Que ce soit en vol à vue ou en vol FPV Donc bien sûr, plus on a grand, mieux c'est Voilà, malheureusement, je sais que beaucoup n'ont pas la chance de pouvoir faire ça Donc, voler en indoor, voilà, voler en intérieur pour l'instant avec des petits CineWoop Alors, on a le CineWoop 2, par exemple Ce genre de petits appareils qui sont vraiment très très sympas pour l'intérieur Et ça permet de passer le temps Après, vous avez aussi les voitures, bien sûr Comme la IMAX ou la ICHIN EAT-03, je crois EAT-03 Qui sont vraiment des super petits engins pour jouer en famille, bien sûr Donc, on verra d'autres produits comme ça J'en ai profité pour commander la même chose que, vous savez, les petits robots TONGLIK-A6 J'ai enfin pu recommander les TONGLIK-A5 Qui sont maintenant disponibles Ils sont en route Les mêmes petits robots footballeurs Donc, on parlera aussi de ces petits robots Sur lesquels on peut installer une caméra FPV Ou alors, on peut jouer simplement en famille Donc, j'essaierai pendant cette période de confinement Bien sûr, de rester auprès de vous Bien sûr, de continuer à faire mes vidéos Je touche du bois, j'en ai derrière Et de la peau de cochon Tant qu'il ne m'arrive rien Tant que je pourrai continuer Je continuerai, bien évidemment Pour essayer de vous distraire un petit peu Aujourd'hui, on va voir une petite vidéo Un petit peu moins distrayante Mais super intéressante Pour ceux qui ont La Nirvana NV14 La petite Nirvana que j'affectionne Donc, je vais remercier tout de suite Jean-Pierre Je ne dis pas de bêtises C'est bien Jean-Pierre Journeau Qui m'a envoyé tous les liens Pour pouvoir faire la mise à jour De cette petite machine Et où ça va être intéressant Ça va être intéressant parce que C'est une mise à jour Flysky Donc, la Nirvana est vraiment étudiée pour ça Surtout pour tous ceux qui l'ont commandé Sur Banggood, par exemple Plutôt que chez Underground FPV Parce qu'apparemment Underground FPV lâche un peu l'affaire Ne font plus de mise à jour Et la dernière mise à jour Je vous l'avoue Je l'avais installée J'ai galéré J'ai communiqué avec Underground FPV, etc J'ai réussi à faire la mise à jour Underground Mais ce n'est pas top Voilà, il y a encore des bugs Il y a des choses qui ne fonctionnent pas Les écrans d'accueil, etc Donc, merci Underground FPV Franchement, de ne pas vraiment suivre ton produit Bref, heureusement Flysky suit le produit Flysky fait des nouvelles mises à jour Je bafoue un petit peu Et la dernière mise à jour Est vraiment terrible Parce qu'elle va non seulement Corriger pas mal de bugs D'ailleurs, je ne trouve plus de bugs Dans ma radio, du tout Mais en plus Elle va nous faciliter la vie Pour les modules multi-protocoles Le JP4in1 Que je vous avais présenté Il n'y a pas longtemps Vous savez, on devait passer Sur différents crans, etc Pour pouvoir se binder en PPM Et bien, c'est terminé Maintenant On va se mettre sur le 0 On va rester sur le 0 C'est-à-dire qu'au lieu de se binder en PPM C'est un peu compliqué On va se connecter en Cérial Mais ça, vous vous en foutez du nom Le tout, c'est qu'avec cette nouvelle mise à jour On va avoir des nouveaux menus dans la radio Je vais vous les montrer tout de suite Qui vont permettre de se connecter En restant sur le 0 Et bien, à tous les appareils Comme une radio multi-protocole Que ce soit FlySky, FRSky Et même eShine Et d'autres protocoles Qui sont en appareil loisir Bref, comme une radio multi-protocole De base avec un menu supplémentaire dans la radio Donc aujourd'hui Hop, je rebloque ma chaise Aujourd'hui, on va voir ensemble Comment faire la mise à jour Je vais essayer de vous faire un petit tuto complet Ceux qui n'ont pas compris Revenez en arrière Ou posez-moi des questions dans les commentaires Et on va parler aussi des petits bitmaps Des petites images Qu'on va pouvoir importer dans la radio C'est parti Trêve de blabla Je vous explique comment on fait Donc, ce charmant Jean-Pierre Journeau M'a envoyé quelques liens Bien sûr, tous les liens Je vous les mets en description Et vous faites comme moi Donc, soit vous cliquerez Vous, vous pourrez cliquer sur le lien Donc là, je prends simplement le lien CTRL-C Pour ceux qui ne savent pas Et on va prendre une page internet CTRL-V Pour coller le lien Voilà Et là, on se retrouve sur une petite vidéo Qui va vous expliquer Alors, on voit qu'il est triste Pour Underground FPV Puisque, comme je vous l'ai dit Ils ne font plus grand-chose Pour la radio Donc ça, c'est pour vous aider C'est une vidéo en anglais Mais ça va vous aider A installer le nouveau firmware Tout simplement Tac, je ressors En dessous, on a Module multi-protocole C'est pareil Ici, on va avoir un autre lien Et ici, on va avoir une vidéo Justement sur les différents Modules multi-protocole Et on voit qu'on a notre JP 4 en 1 Qui nous intéresse Et d'autres aussi Comme le XJT Pour certains qui l'ont Donc, vous saurez Comment faire fonctionner Votre module multi-protocole Avec la Nirvana Une fois qu'elle sera mise à jour Sinon On aura également Les images et modèles Qu'on peut mettre dans la Nirvana Ça, je vous en parlerai après Et donc, voici la procédure Pour la Nirvana Donc ça, c'est la procédure Pour pouvoir justement Entrer vos images Dans la Nirvana Vous allez voir C'est assez simple Une fois qu'on a compris le principe Donc, on revient A la première vidéo Que je vous mettrai en lien Et vous avez ici L'endroit pour télécharger Le firmware Donc moi, je vous mettrai bien sûr Le lien directement dans la vidéo Donc, on va cliquer sur ce lien Et on se retrouve ici Voilà Donc, vous n'aurez qu'à télécharger Donc, selon votre PC Si vous êtes en Win32 Ou en Win64 Vous cliquez Et vous téléchargez Tout simplement Donc, vous allez obtenir Un WinZip Un fichier Zip Donc, ce fichier Zip Vous allez nous créer Un dossier Comme Nirvana New Par exemple Ici Et vous allez pouvoir Hop Je l'ouvre Donc, voilà ce qu'on a à l'intérieur Donc là, c'est l'update Donc, j'ai créé un dossier Nirvana New Update Et un dossier SD Card Content Donc, SD Card Simplement Pour la carte SD On va pouvoir fermer Hop La notice Donc, première chose Que vous devrez faire C'est quand vous allez recevoir Le fichier Je vais agrandir un petit peu Le fichier Zip Tac Le voilà Vous allez simplement Le désiper Alors, ça c'est tout bête Vous l'extrayez dans ce dossier Et ce qui va nous intéresser C'est surtout Ce petit fichier NV14 Updater Donc, une fois que vous aurez Décompressé votre fichier Vous cliquez Vous double-cliquez là-dessus Et vous allez ouvrir Un petit fichier Pour l'instant On ne touche pas à la Nirvana On ne va pas tarder Donc, première chose Que vous devrez faire Donc, je vous ai dit Créer un dossier Chut Créer un dossier SD Card Ici Et en fait Vous allez Cliquer ici Sur Select Et aller sur Download SD Card Images Tout simplement Donc, vous cliquez dessus Et vous cliquez sur Download Archive Il va vous demander forcément Un emplacement Donc là, vous allez chercher Votre emplacement Que vous avez créé Ou alors Vous le créez Tout bêtement Moi, je vais sur Nirvana New Ici SD Card Content Voilà Et je l'ai téléchargé Ça me l'a mis ici Donc ça, c'est le nouveau contenu De votre carte SD Dont vous vous servirez Tout à l'heure Tac Donc, une fois que c'est fait C'est téléchargé Vous l'avez dans ce dossier SD Card Content On va s'en servir un peu plus tard Ensuite Une fois que c'est fait Vous allez Flasher avec Ce firmware-là Le troisième Le MP 2019 10.11 Vous cliquez dessus Et vous Downloadez Tout simplement Voilà Maintenant Il est téléchargé Dans votre petit logiciel Là Il va falloir brancher La Nirvana Donc, bien sûr Moi, je ne vais pas le refaire Puisque je l'ai déjà fait Mais je vais vous montrer Comment faire C'est tout simple Vous prenez votre Nirvana Vous retirez Bien sûr Hop Ce petit cache Qui est là Donc, vous le dévissez Et vous avez accès Ici A la carte mémoire Pour l'instant Vous n'avez pas besoin D'y toucher Et vous avez également A l'intérieur De ce petit trou Ici Je prends un petit tournevis Fin Écoutez Vous entendez Il y a un petit clic Donc, ce que vous allez faire C'est que vous allez brancher Votre USB Hop Dans votre Nirvana A cet endroit là Ensuite Vous allez placer Votre petit tournevis Pour enfoncer Le bouton de boot Et là Vous prenez L'autre bout De votre USB Et vous le branchez Dans votre PC A partir de là Vous pouvez relâcher Ici Et vous allez pouvoir Lancer le Start Update Automatiquement Donc, ça va prendre Environ Allez On va dire 30 secondes 30-40 secondes Il y a tout un menu Qui va défiler Et votre Nirvana Sera à jour Avec le nouveau firmware Ça, vous pouvez aller le vérifier Pour être sûr Bien sûr Vous pouvez aller Dans le menu De la radio Ici Complètement À droite Info Vous regardez La version du menu Que vous avez Est-ce que c'est assez clair là ? Voilà Vous regardez bien sûr Sur ce que vous aviez Comme version De fichier Et ensuite Vous aurez celui-là Une fois que vous aurez fait La mise à jour Donc, allez voir d'abord Sur information Votre fichier Votre version de mise à jour Et une fois que vous l'aurez fait Vous revérifiez Et normalement Ce sera celui-là Donc, je peux ressortir Regardez, c'est rigolo Waouh C'est mon verron Ça, je ne pouvais pas le faire Avant C'est rigolo Donc, une fois que vous aurez fait ça Il va falloir s'occuper De la carte SD Donc ça Vous pouvez Le fermer Vous n'en aurez plus besoin Tac Et maintenant On va ouvrir Notre dossier Carte SD Vous sortez Votre petite carte micro SD Et vous l'installez Dans votre PC On va avoir Notre carte micro SD Sur la droite Alors attendez Je vais réduire un peu tout ça Vous allez avoir D'un côté Ici Ce qu'on a téléchargé Et de l'autre côté Vous allez avoir Votre carte micro SD Alors, il y a des choses Qui ont changé Ici Parce que moi Je l'ai fait Mais quand vous allez télécharger Justement ce fichier Carte SD Vous n'aurez pas Les modèles Vous n'aurez pas Radio Et vous n'aurez pas Je crois qu'il y en a un autre Enfin bref Il y en a trois Que vous n'aurez pas Donc, il va falloir Que vous récupériez Ce que vous aviez Dans votre radio Pour avoir Vos réglages Pour conserver Vos réglages Et vos modèles Donc, la seule chose Que vous aurez à faire C'est copier Modèles Pour le coller Ici Dans le fichier Carte SD Que vous avez téléchargé Radio aussi Vous copiez Et vous collez Et si vous aviez Des scripts l'UA Par exemple Vous pouvez également Copier script Mais moi Je n'en avais pas Spécialement fait Donc, pas besoin Pareil Si vous avez téléchargé Du français Voyez Moi, j'ai anglais Et français Et il va falloir Le coller aussi Ici Tout simplement Donc, voilà Vous prenez simplement Ces trois fichiers Et vous les coller Dans le fichier Carte SD Que vous avez téléchargé Une fois que c'est fait Vous copiez tout ça Au cas où Et vous allez Le sauvegarder Dans un fichier Là, vous pouvez créer Un fichier Par exemple Ici Ancienne carte Ancienne carte SD Par exemple Vous prenez tout ça Vous le copiez Et vous le collez Dans ancienne carte SD Tout bêtement Comme ça Si jamais vous faites Une bêtise Vous pourrez la retrouver Une fois que vous avez fait ça Vous allez prendre Maintenant Tout ce que vous avez mis Ici Sans l'ancienne carte SD Bien sûr Tout ce que vous avez mis là Et vous allez remplacer Donc, vous pouvez même Formater Votre carte SD Et vous collez maintenant Ces nouveaux fichiers Directement dans votre carte SD Voilà Et une fois que c'est fait Vous pouvez fermer tout ça Et vous pouvez réinstaller Votre carte mémoire Directement dans votre radio Donc voilà A partir de là Vous aurez votre nouveau firmware Ainsi Tac Que les nouveaux fichiers Carte SD Directement Dans votre radio Donc là maintenant On va pouvoir découvrir De nouvelles choses Voilà Surtout dans les menus Donc vous allez voir C'est assez marrant Parce que je ne sais pas Si vous étiez au courant Mais donc on a Hop De trois pages Ici disponibles Vous voyez Quand je bouge mes sticks Ici J'ai mes canaux Qui s'affichent directement Et là J'ai mon trottel à droite Donc ça On va pouvoir le personnaliser Tout simplement Donc vous allez venir Sur ce petit icône ici Et là Vous avez un De trois panneaux Donc ça C'est les trois pages Que vous Auxquelles vous avez accès Tout simplement Donc vous allez pouvoir Tout personnaliser Donc sur la page 1 On voit que Hop Moi j'ai marqué Véron Ici Donc ça On pouvait déjà le faire Donc pour ça c'est simple Vous faites Top bar Ici Et vous allez avoir Ces deux petits emplacements Vous cliquez dessus Vous faites Widget setting Ici Voilà Et moi j'ai écrit Véron J'ai choisi une couleur En changeant En changeant les données Ici Et j'ai pris la size Medium La taille medium Pour que ça S'adapte au cadre Tout simplement Donc une fois que c'est fait Tac Vous ressortez Alors déjà Avec l'ancienne version Quand j'étais là dedans Il fallait que j'éteigne Ma radio Je ne pouvais pas ressortir Ça prenait en compte Les changements Mais je ne pouvais pas ressortir De ce menu là Il fallait que j'éteigne Et que je rallume Donc maintenant Ça fonctionne Et ensuite On va pouvoir choisir Bien sûr Les overlays Donc là page 1 Moi je vais laisser Mon Tazou Hop là Vous voyez Page 1 J'ai mon logo Tazkiller 85 Ici On va aller en page 2 Directement Et on va prendre le Layout C'est à dire L'overlay Complète Et on va pouvoir choisir Le nombre de cases Bien sûr Vous voyez On change le nombre de cases Qu'on veut Donc là J'en ai pris qu'une Bien sûr Et je vais faire Setup Alors bien sûr Vous pouvez afficher Ou supprimer Tout le reste Donc vous voyez Là j'ai les trims Qui s'affichent Les sliders Vous voyez Si je reviens Hop Page 2 Voilà On voit les trims Les sliders Tout en bas Donc page 2 Je vais supprimer Les trims Les sliders Je vais laisser le reste Et je vais faire Setup widget Donc là j'ai le grand carré Parce que j'ai sélectionné Qu'un carré Je clique Et là Je vais pouvoir rentrer Ce que je veux Soit une jauge Soit toutes mes sorties Soit un texte Soit un timer Soit un check batterie Par exemple Ou un modèle Voilà Donc moi j'ai téléchargé Des modèles Donc je vais cliquer Sur modèle BMP Et là Il me l'a sélectionné Automatiquement Puisque je l'avais déjà choisi Donc hop Je reviens Je ressors Sur mes réglages Je vais venir Je vais venir en page 3 Et ici j'ai choisi Une overlay 4 cases Tout simplement Donc je vais enlever Les trims aussi Les sliders aussi Et je sélectionne Les widgets Et comme vous voyez Voilà Dans ces cases là On va pouvoir installer Ce qu'on veut Donc je peux même Remettre mon modèle Si je veux Ici Le verron Et je vais pouvoir Mettre Je ne sais pas Un texte Un timer Etc Une valeur Peu importe Là j'ai mis Les sorties Output Donc vous voyez J'ai tous mes canaux Qui s'affichent Ici Et même Hop Il y a tout qui se met Et à droite J'ai le throttle Que j'ai mis ici Donc ça sert Ça sert pas Peu importe Mais en attendant On peut le faire Et donc une fois Qu'on a fini De paramétrer tout ça Je vous laisse chercher Un peu dans le menu aussi Tac On peut zapper De l'un à l'autre Donc voilà J'ai mon premier écran Le deuxième Hop Et le troisième Donc l'écran Réagit bien aussi Je ne sais pas Si c'est grâce A la mise à jour Donc mais Mais ça fonctionne Plutôt bien C'est sympa Je t'ai caché Yeah Donc voilà On va pouvoir faire Pas mal de petites choses Alors ce qui nous intéresse Le plus C'est le module Comme je vous l'ai dit Donc mon module Est placé Mon JP81 Est placé sur 0 Maintenant Et je vais aller Tac Sur mon Veyron Par exemple ici Vous vous souvenez Avant j'étais en PPM Et maintenant Voilà On est dans External RF Donc bien sûr Si vous pilotez Un FlySky Ne passez pas Par le module Multiprotocole Pour vous connecter Au FlySky Puisque votre radio Est équipée Donc là vous prenez Le module interne Bien sûr Qui est là Donc là pour l'instant Il est sur off Et donc maintenant External RF A la place de PPM Je vais choisir Multi Ici Et maintenant En dessous Je vais pouvoir choisir Là mon module Directement Donc on voit Que l'on a FlySky UPSUN FRSky E-Sky Etc Donc il y en a plein Voyez C'est vraiment Le multiprotocole Par excellence Vous avez vraiment Bugs Bugs Mini Vous avez directement Les noms Je ne l'avais pas vu lui Voyez Bug Mini Bugs Wfly Il y a vraiment Ah même Wfly On va bientôt en reparler Wfly DSM Etc Donc là FRSky Et maintenant Qu'on est sur FRSky Comme vous pouvez le voir On a le choix Entre du D16 Du D8 Du D16 8 canaux Du V8 Le LBTEU Donc vous avez Vraiment le choix Donc moi là C'est le D16 Pour le Pour le Veyron Donc ça fonctionne Vraiment comme Un 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 multiprotocole De base J'ai envie de dire Et là vous allez pouvoir Régler vos canaux Bien sûr Une fois que vous avez Choisi Votre mode Vous mettrez votre appareil En bind Et vous cliquez Sur bind Tout simplement Et ça va se binder Tout bêtement Voilà Si ça se bind pas C'est que vous avez pas choisi Le bon protocole En FRSky Donc voilà Je vous laisserai découvrir Tout ça Mais en tout cas Ça change la vie Voilà On n'a pas besoin D'aller chercher Le petit cran On va poser des questions Souvent T'es sur le 10 Le 11 T'es où C'est vrai que c'est relou Et la réception N'est pas aussi précise En PPM J'ai l'impression C'est pas aussi net Donc là C'est beaucoup plus net On est en serial C'est propre De chez propre Et au moins Ça se connecte Deux fois plus vite Il n'y a pas besoin De chercher Maintenant Si vous voulez Mettre une petite image Comme moi Regardez Tac Model select Donc j'ai pas fait Les premiers Parce qu'on les trouve Pas tous Mais on peut les fabriquer Donc vous voyez J'ai le HX 115 HD Oui vous voyez bien Le Teeny Oak 2 Le Teeny Oak 2 Race Le Veyron Le Beta 65X Qu'on va bientôt voir ensemble Il marche super fort Il marche bien Donc vous allez avoir C'est pour ça que le Veyron S'est mis tout à l'heure Tout de suite Quand j'ai sélectionné Bitmap C'est parce que Je l'avais déjà enregistré Donc vous allez Non seulement avoir Vos petits dessins Dans le menu Mais vous pourrez Les avoir Justement Comme je vous ai dit Dans Hop Les différentes fenêtres De la radio En écran d'accueil Donc ça c'est plutôt sympa Pareil on peut tout supprimer On peut supprimer Toutes les icônes Etc En page 2 si on veut Tiens est-ce qu'on peut le faire Vite fait Page 2 J'enlève la top bar J'enlève la navigation J'enlève le flight mode Paf Et je me retrouve avec Avec juste le Veyron Voilà En page 2 Et bien sûr Vous pouvez mettre Ce que vous voulez Comme vous avez dû comprendre Hop Je peux ressortir Alors vous allez me dire Comment mettre Ces images Directement Dans sa radio Et bien écoutez C'est assez simple Encore une fois Jean-Pierre Nous a mâché le travail On va prendre Ce lien là Tac Que vous trouverez Bien sûr Dans la description On va se retrouver Sur cette page Donc là c'est la page Du Mobula 6 De Happy Model Donc comme vous le voyez Il y a pas mal d'exemples Qui sont sur le côté Ici Vous pouvez faire une recherche Directement ici J'avais déjà tapé Beta Par exemple Beta FPV Et vous voyez Il y a pas mal de Beta qui vous sont proposés Il commence par B Il n'y a pas tous les Beta Bien sûr Et sinon vous avez D'autres modèles Ici sur le côté Où vous allez pouvoir trouver Donc moi c'est là Que j'ai trouvé Le Beta 65S Par exemple Et donc nous Ce qui va nous intéresser C'est ce modèle là Avec Horus Et T16 OpenTX C'est cette icône là Donc vous devrez simplement Cliquer pour télécharger Tiens je vais enlever l'overlay Histoire que vous le voyez Tac Donc je clique simplement Sur ce lien Voilà Ça me le met à télécharger Une fois qu'il est téléchargé Affiché dans le dossier Donc vous l'aurez ici Avec un numéro à 6 chiffres Et donc moi je l'avais déjà Donc forcément Je l'avais déjà deux fois Donc une fois que vous avez Hop Ce petit icône Tac Vous ouvrez votre dossier Nirvana SD Card Content Bien sûr Et vous allez le mettre Dans vos images Ici Donc vous voyez Moi il est déjà collé Le petit Beta Donc bien sûr Vous pouvez en sauvegarder Plusieurs d'un coup Vous n'allez pas faire Plusieurs fois la manipulation Avec votre carte mémoire Donc pour l'instant Votre carte mémoire Est dans votre radiocommande Donc vous le sauvegardez Ici sur la carte mémoire Que vous avez téléchargée Tout à l'heure Dans vos images Et ensuite Vous n'aurez plus qu'à mettre Votre carte mémoire Directement dans l'ordinateur Vous ouvrez le dossier Images Et vous allez faire glisser Simplement Hop Directement Dans votre carte mémoire Dans le dossier image Et vous l'aurez de sauvegarder Ensuite Pour le retrouver Si vous en téléchargez Plusieurs Comme moi Donc moi j'en ai mis Sept ou huit C'est vrai qu'après Quand vous voulez afficher Une bitmap Dans votre radiocommande Vous allez cliquer Vous allez voir juste le numéro Vous ne voyez pas forcément Le logo Donc pour ne pas vous tromper Gardez à l'oeil Justement votre fichier Que vous avez mis sur votre PC Et avec les numéros Vous savez quel fichier c'est Vous êtes obligé De les tester à chaque fois Bien sûr Maintenant Si vous n'avez pas Le fichier qui vous intéresse Je vais aussi vous montrer Comment on fait Pour se fabriquer Ses propres fichiers Comme vous voyez là Celui-ci par exemple Et celui-là Ainsi que le petit Teeny Hawk 2 Race N'était pas proposé Sur la page Hop RRC Ici Donc si vous le voulez Il va falloir le fabriquer Je vais vous montrer Comment on le fabrique vite fait Le HGLRC Veyron 3 Ici On va faire une recherche Hop Ici Le voilà Alors soit Vous avez une impression d'écran Une capture d'écran Comme moi C'est-à-dire que moi Je fais impression d'écran Et je vais pouvoir Choper mon image directement Ici Et je vais pouvoir la coller Dans Photoshop Et ce qu'il faut C'est que votre fichier Mesure Ici En PNG En fichier PING Mesure 192 par 114 Tout simplement Pour que ce soit La bonne taille Donc une fois que vous avez Votre fichier Qui est là Donc vous pouvez retirer Le fond vite fait Alors mieux que ça Bien sûr Donc là je le fais vite fait Hop Donc là je n'ai plus de fond Et en fait Je vais Aller choisir la taille de l'image Donc taille de l'image Ici Et on va mettre ici 192 par 114 Tout bêtement Tac Et voilà On a notre fichier Alors bien sûr Là maintenant Je peux agrandir ça C'était RLT Hop S'il est un peu déformé Voilà Il faut maîtriser un peu Photoshop Mais voilà Donc là j'ai mon fichier Donc je peux Fichier Enregistrer sous Donc là Je peux aller directement Dans ma carte mémoire Ici Donc Nirvana New SD card content SD card Image Voilà Et je l'enregistre ici En PNG Et je vais lui mettre Un numéro Donc là comme vous le voyez Il va falloir lui attribuer un numéro Là j'ai mis 01 et 02 Pour 2 qui n'étaient pas sur le site Les autres Je les ai téléchargés directement sur le site Donc là Il va falloir lui attribuer un numéro A 8 chiffres A 6 chiffres Pardon Donc 03 On va mettre le 03 ici Et enregistrer Tac Ok Donc maintenant Je peux fermer Photoshop Je ne le conserve pas Ici Et donc dans mon dossier SD card Ici J'ai donc le 00003 Qui est là Et que je vais pouvoir glisser Directement dans ma carte mémoire Dans le fichier images Voilà Donc vous allez pouvoir mettre Toutes les images que vous voulez A partir du moment où vous respectez La taille de 192 par 114 En PNG Tout simplement Donc vous maîtrisez un petit peu Sinon Vous faites avec les images Que vous allez trouver Directement sur ce site R-RC.com Voilà On fait avec ce qu'on a Quand on peut Mais bon Vous avez le temps Donc autant vous mettre un peu A Photoshop Ou vous pouvez le faire Avec d'autres logiciels J'en suis sûr Donc voilà Ça va vous permettre De mettre à jour Votre radio commande Et surtout De pouvoir importer Des petits fichiers Des petites photos Des petites images Et d'avoir un module Multi-protocole Qui fonctionne vraiment mieux C'est un peu plus sympa Donc voilà les amis J'espère que vous aurez Tout compris Sur cette mise à jour S'il y a des questions N'hésitez pas A les mettre en commentaire Tous les liens Seront dans la description Vous trouverez aussi Bien sûr Le lien de mon tableau De coupons et promos J'essaie de le mettre à jour Au jour le jour Justement Il y a des activités ponctuelles Aussi en ce moment J'ai vu ça Donc je vous les ai mis aussi Tout en haut Pour ceux qui veulent Des masques Il y en a tout en bas Du fichier Je vous ai mis Un ou deux liens Pour finir la vidéo Je pense que je vais brancher Mon petit Beta 65X Pour vous faire Une petite vidéo En FPV Et histoire que vous voyez Un petit peu Ce que ça donne En attendant Qu'on fasse la review J'attends le feu vert De Beta Donc voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui Merci à vous d'avoir suivi Merci encore à vous D'être là Comme je le dis souvent Si vous n'êtes pas là Je ne sers à rien Donc maintenant Prenez soin de vous Faites attention Si vous sortez Protégez-vous Sortez le moins possible Bien sûr Vollez chez vous Ou dans le jardin Ou alors demandez aux voisins Si vous pouvez voler Dans son jardin S'il a un jardin Plus grand que le vôtre En attendant Restez chez vous Donc voilà Moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao 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 Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance